Comment, devant un peuple qui est si démuni, si réduit à rien, si démoralisé, comment lui redonner une véritable espérance ? C'est pour ça qu'on lit ça pendant le temps de l'Avent. Parce que le temps de l'Avent, c'est le temps de l'espérance. Et Baruch est quand même une des grandes figures de l'espérance. Alors, évidemment, il pourrait dire tout ira bien, tout ira mieux, ne vous en faites pas, il n'y aura plus de pandémie, il n'y aura plus de crise économique, il n'y aura plus de crise internationale, etc. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non, je veux dire, je pense que là, Baruch est payé quand on a vu la destruction de quelque chose, à courant tenais, parce que c'était sa propre identité. On ne se remet pas comme ça d'un seul coup. Et alors, c'est pour ça qu'il a une sorte de sursaut. Il se dit, le peuple, dans l'état actuel où il est, si je lui parle et si je lui dis à lui directement, ça va aller mieux, il ne me croira pas. Et donc, Baruch ne s'adresse pas vraiment d'abord au peuple. C'est important à retenir, parce que la plupart du temps, les grands prophètes, ils vont invectiver le roi, ils vont critiquer les principaux officiers, ils vont critiquer l'armée de Jérusalem et de Juda, ils vont critiquer les gens en disant, vous pensez que vous enrichir, etc. Donc, c'est une critique personnelle aux gens. Et là, Baruch, et je pense que ça, c'est un signe d'inspiration extraordinaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup avant Baruch, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Baruch dit, il faut que je fasse, que je parle à Jérusalem et que je fasse parler Jérusalem. Et je vous l'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire ? Ça veut dire que un peuple n'est pas simplement l'accumulation, l'agglomération, l'agglomérat, le conglomérat des humains qui l'habitent. Un peuple, pour qu'il soit un peuple, il faut qu'il y ait quelque chose qui le réunisse et qui le fasse vivre ensemble. C'est pour ça qu'on peut parler de patriotisme, parce que, ben oui, le patriotisme, c'est comme ça que les anciens, au fur et à mesure, mais avec Baruch, ça commence à peine, pouvaient parler de la mère patrie. C'est plus simplement la cohésion de la tribu, c'est la mère patrie. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui fait l'union et l'unité de tous ceux qui vivent à tel endroit. Ils ne sont plus là. Certes, ils sont partis, ils sont déportés. Mais l'intuition de Baruch, c'est de dire, elle, la mère patrie Jérusalem, elle reste. Et donc, je peux lui parler. Où habitait Baruch à cette époque-là ? On ne sait pas trop. Peut-être qu'il a pu prononcer ses oracles quand il était lui-même déporté, on n'en sait rien. Mais ça n'empêche que, peut-être au milieu d'un petit groupe d'exilés, il a adressé ses paroles à Jérusalem. Et nous venons d'entendre une parole qui est tellement belle qu'elle est devenue un leitmotiv dans la liturgie du temps de l'Avent. Jérusalem, lève les yeux à l'Orient et voit la joie qui te vient de Dieu. C'est extraordinaire. Quand vous n'avez plus rien à vous mettre sous la dent, quand vous n'avez plus de patrie, plus de pays, plus de culture, plus de biens, de richesses, de rien. Et on entend un prophète qui dit « Jérusalem, il ne parle pas à nous, il dit à Jérusalem. Jérusalem, lève les yeux à l'Orient et regarde. » Frères et sœurs, c'est... Nous, aujourd'hui, ça nous paraît... Bon, on a entendu rabâcher ça, quoi que ça ne dépend pas de tout le monde. Mais on a entendu parler de ça. Mais imaginez la nouveauté que ça peut être qu'un homme, comme Barouk, perdu comme tous les autres, n'est-ce pas, sans espoir d'avenir, disent de la part du Seigneur, il dit « Voilà, tu vas parler à Jérusalem. » Jérusalem qui n'existe plus, qui n'a plus de carte d'identité, qui est SDF. C'est le cas de le dire. Tu vas dire à Jérusalem « Lève les yeux à l'Orient. » Tu ne vas pas lui dire d'abord que tu vas être rebâti. « Lève les yeux à l'Orient. » Alors, évidemment, s'accroche là toute la symbolique du lever de soleil. Si tu lèves les yeux à l'Orient, si tu lèvais les yeux vers le couchant, là, tu verrais le soleil se coucher, la lumière s'éteindre. Mais si tu lèves les yeux vers l'Orient, pour ça d'ailleurs que toutes nos églises sont tournées vers l'Orient, habituellement, sauf la basilique Saint-Pierre. C'est la seule qui n'est pas tournée vers l'Orient. Elle est tournée vers l'Occident. Il faut le faire quand même. Donc, « Lève les yeux à l'Orient. » C'est-à-dire, « Lève les yeux vers l'endroit où va surgir la lumière du soleil levant. » Frères et sœurs, simplement cette phrase-là, ça devrait être une sorte de leitmotiv de notre vie. Jérusalem, « Lève les yeux à l'Orient. » « Regarde la joie qui te vient de ton Dieu. » « Tu n'existes plus. » « Tu es en ruine. » « Ton peuple n'est plus là. » « Il est parti. » « Lève les yeux à l'Orient. » Et vous voyez, c'est pas... La réaction de Barouk, c'est pas de dire, « Fais-en plus ce qu'il ne faut. » « Lève les yeux. » C'est déjà pas mal. Parce que, quand on est captif, on est avec la corde ou avec la chaîne au cou, et on ne peut plus lever les yeux. Eh bien, « Lève les yeux. » Et c'est pour ça que, au moment des... ce qu'on appelle les anciennes eaux, n'est-ce pas, on acclamera le Christ au Orient, au soleil levant. C'est-à-dire, « Lève les yeux. » Parce que, si tu regardes le ciel, ne regarde pas n'importe quoi. Regarde le côté d'où le soleil se lève. Et peut-être qu'à ce moment-là, ce soleil-là aussi se lèvera dans nos cœurs. Sous-titrage ST' 501